Le cinéma, ou plutôt les cinémas d'Iran, se sont installés à Paris pour la deuxième édition de leur festival. Dans le cinquième arrondissement, le Nouvel Odéon a projeté une large variété de films réalisés par des Iraniens, du documentaire à la fiction, en passant par l'animation. Le festival s'appelle Cinéma d'Iran avec un S entre parenthèses, puisque notre idée depuis le début était de montrer la production iranienne aussi bien à l'intérieur à travers le cinéma indépendant iranien, mais aussi les films réalisés depuis une dizaine d'années à l'extérieur de l'Iran, que l'on montre aussi dans ce festival. L'idée était d'établir un dialogue entre le cinéma de l'intérieur et de l'extérieur de l'Iran. Ce festival a invité des réalisateurs iraniens, de la jeune génération d'Ali Ahmadzadeh, qui a tourné le film Kamis Party. Il s'agit là d'un premier long métrage, un road movie peuplé de jeunes Iraniens qui vont de fête en fête, un film qui n'a jamais reçu d'autorisation de diffusion en Iran. Pour moi, le cinéma on the ground est né quand les réalisateurs ont décidé de tourner sans faire de demande d'autorisation, ou que certains ne l'ont jamais eue. Quand le ministère de la Culture et de l'Orientation islamique ne nous autorise pas à tourner nos scénarios, alors les films deviennent on the ground. La coquille réalisée par Mostafa Ali Ahmad raconte l'histoire d'un prisonnier qui était condamné à perpétuité, mais qui est libéré après 14 ans de détention, après que son innocence a été prouvée. Jamais projeté en Iran, il est ici présenté dans une section intitulée « Le salon des refusés ». Le salon des refusés était un petit clin d'œil qu'on a eu vis-à-vis des peintres impressionnistes qui sont devenus tous des grands maîtres de la peinture, mais que jamais l'État n'avait accepté officiellement de présenter leurs œuvres dans des salons. C'était un peu le cas aussi de beaucoup de cinéastes iraniens. Donc on s'est dit que c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de montrer ces œuvres qui sont à la fois cinématographiquement extrêmement intéressantes, mais aussi par leur interdiction, nous donnent aussi une idée de tous les paradoxes qui règnent dans la politique culturelle iranienne. Autre film dans cette section, puis saisonnière. On suit un adolescent de la classe moyenne iranienne. Tiraillé entre liberté et solitude, il découvre une manière de vivre différente après le divorce de ses parents. Le film a été réalisé par Majid Barzékar. Pour produire quoi que ce soit, nous devons demander une permission au ministre de la Culture et de l'Orientation islamique, ce que l'on appelle le permis de production. Et quand le film est tourné, on doit le présenter à un autre groupe du même établissement que l'on appelle le Conseil d'autorisation de projection. Ils regardent le film et ils peuvent ne pas donner de permis de projection pour un film qui a pourtant reçu une autorisation de production. Le festival a réuni des films présentant différents points de vue, des films dont la projection n'est pas toujours facile en raison des lois complexes qui régissent l'industrie du cinéma. Un festival comme celui-ci peut faire tomber les clichés sur les films iraniens en les replaçant dans une perspective du cinéma iranien plus réaliste et plus diversifiée. C'est ce que l'on appelle,